voilà la compagnie j'espère que vous allez bien que vous passez un agréable week-end moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est début avril il est donc le temps de clôturer le mois de mars 2023 avec le bilan du mois ce mois ci en fait le mois de mars 2023 sera gravé dans ma mémoire mais en fait c'est le début de cette chaîne youtube et je voulais vous remercier en fait pour toutes vos réactions vos messages vos commentaires ici ou sur youtube ou sur instagram vous avez été super sympa avec moi encourageants et bienveillants et franchement ça m'a fait super chaud au cas ce mois de mars 2023 c'est aussi neuf romans de plus sept romans en vf deux romans en vo cinq romans en papier quatre romans numériques plusieurs sp et pour un total de 3336 pages donc franchement un joli petit mois surtout qu'il y a eu de très belles lectures je ne reviendrai pas sur toutes les lectures que j'ai fait ce mois ci parce que je vous ai déjà fait un update lecture il ya de cela une semaine que vous pouvez retrouver donc dans la page de la chaîne ou peut-être ici je vais essayer de le mettre dans un petit point d'exclamation sur quoi pour que vous retrouviez la vidéo sinon vous la retrouverez facilement en dans dans la playlist à peut-être lecture une des premières lectures dont je veux vous parler c'est the romantique le tome 2 de la série the verse podcast de Riley Hart pour laquelle j'ai mis quatre étoiles Riley Hart d'habitude c'est une auteure en fait où je suis un peu en demi teinte parce qu'elle n'a jamais des lectures en fait qui me transcendent c'est toujours des bonnes lectures c'est sympa mais jamais sans plus quoi alors que là par contre exoromantique franchement on est sur le trope du week-end week week il est marié d'a in vegas donc se retrouver marié à vegas et j'ai franchement franchement beaucoup aimé cette lecture on y suit donc par coeur et eliot qui s'était rencontré il y a de cela quelques mois parker en fait qui est le romantique du groupe d'amis derrière ce podcast se verse et comme je vous l'ai dit qui a donc rencontré un soir en sortant d'un bas eliot donc par coeur ce gros romantique qui ne cherche que son âme sœur et qui n'a du mal à la trouver et au début c'est pas avec eliot qui va le trouver ce que eliot est un petit côté coureur de jupons et donc par coeur ne va pas voir donner suite aux différentes tentatives d'eliot d'avoir un rendez-vous avec lui par contre ils vont un jour se retrouver ensemble à un bar de las vegas et après une soirée un peu sous le signe de l'alcool vont se retrouver mariés le lendemain matin sauf que ils ont tous les deux des raisons en fait pour ne pas annuler le mariage eliot parce que sa famille dans la politique et ils veulent pas donner une mauvaise image de eliot ne veut pas donner une mauvaise image à ses parents et parker parce que son père n'a connu qu'une seule personne qu'il a aimé sa femme enfin sa femme donc la mère de parker avant qu'elle décède il est toujours pas remis de son deuil donc parker en fait il veut préserver cette image qu'il a du mariage donc en fait il décide de rester marié pendant un an il me semble et par la suite de divorcer en disant comme quoi ça n'a pas marché pour le coup j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que je trouvais que c'était très bien fait comment était amené le réveil à vegas qui n'est pas du genre dès le premier chapitre on a déjà un premier un premier prologue où on a la rencontre entre païol et eliot et parker et puis par la suite on a des morceaux de la soirée juste à ce qu'ils se retrouvent mariés qui décident de continuer la charade je trouvais que Riley Hart avait vraiment bien décrit elle a créé des personnages qui sont très très attachants j'ai beaucoup aimé donc la manière dont petit à petit tombe amoureux et donc petit à petit en fait eliot essaye de montrer à parker le sérieux qu'il a pour ce mariage et puis qui tient à lui franchement c'était beau c'était super chaud un super chaud non pas très très chaud mais c'était une très belle lecture qui franchement m'a beaucoup plu une autre lecture dont je veux vous parler il s'agit de danger garde du corps le tome 1 de la série prime time de la franque disponible aux éditions bookmark dans la collection suspense pour le coup c'est une lecture vraiment à demi-teinte je ne lui ai mis que trois étoiles pourtant on est bien sur du fake dating un trope que j'apprécie mais on est aussi sur du gay for you et pour le coup déjà je suis pas fan du gay for you mais j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout bien géré dans ce bouquin la faute surtout en fait à l'épaisseur du bouquin comme vous voulez le voir il est très très petit il fait 240 pages et en fait on passe rapidement de fake dating à dating et avec un gay for you qui n'est pas très maîtrisé je vous explique on y suit donc xander et chen xander qui est un présentateur de télé très connu qui reçoit des menaces de mort et donc en gros son patron décide de lui engager un garde du corps mais xander veut pas n'importe qui donc il va demander à chen qui est donc le frère de son meilleur ami et ex s'il connaît quelqu'un pour le pour le protéger sachant que chen est hétéro et donc chen étant donné qu'il s'agit du frère enfin du meilleur ami de son frère décide de le protéger et pour pouvoir choper le stalker il décide donc de faire un un fake dating et donc chen va prendre la place du petit ami de xander autant j'ai aimé les personnages franchement xander et chen sont vraiment deux personnages super sympa j'ai aimé les décrire j'ai aimé leurs scènes olé olé sauf que j'ai trouvé en fait que ça allait très très vite parce qu'en fait à la moitié du bouquin ça y est chen se sent attiré par xander et en fait il oublie qu'il est hétéro quoi et c'est trop rapide et ça fait vraiment manquer de crédibilité aussi ce que j'ai trouvé un peu bête c'est que à la fin du bouquin au bout des 240 pages on est déjà on sait déjà qui est le stalker et il ya déjà tout qui est mis en place pour enfin il est arrêté autres et donc en gros bas de quoi va nous parler dans le prochain tome parce qu'ils sont déjà rapprochés je n'ai déjà plus hétéro il ya plus de stalker alors mis à part le fait est que l'ex de xander qui est frère de chen ne sait pas que n'était pas dans la comment dire dans la mascarade et qu'il est simplement ils pensent que xander et chen sont ensemble et comment il va l'accepter c'est le seul point que je vois qui pourrait être abordé dans le monde homme que je dirais quand même parce que j'ai envie de savoir la suite mais j'ai trouvé franchement bah c'était une lecture en demi-teinte alors que franchement il y avait tout pour que je l'apprécie surtout avec le fake dating et le côté policier enquête l'autre lecture mm de ce mois ci que je veux vous parler c'est back to arizona de mia carlson qui est une lecture avec des cow boys que j'ai beaucoup apprécié j'ai mis quatre étoiles on y suit en fait shone aiden qui sont des meilleurs amis d'enfance parce qu'en fait leurs pères sont amis et quand la mère de shone quitte le père de shone son père décide donc de partir à las vegas avec son fils et c'est ainsi qu'en fait que l'amitié entre shone et aiden prend entre guillemets fin parce qu'une fois que shone est à las vegas en fait si enfin il prend très très mal la séparation de ses parents et va faire n'importe quoi la drogue les parties la fête l'alcool et il va oublier un petit peu aiden qui était son amour d'enfance sauf que son père en a un petit peu marre de voir shone bouffer la vie aux deux sur les deux extrémités et décide de renvoyer shone dans l'horizon dans l'arizona auprès de son meilleur ami pour que il y retrouve une sérénité un mode de vie différent de las vegas et j'ai beaucoup aimé en fait comment l'auteur a créé déjà son univers des cowboys j'adore les cowboys franchement c'est vraiment un truc avec les uniformes les pompiers qui marchent avec moi et ça depuis que j'ai commencé le mm je veux dire les premières lectures de mm que j'ai fait c'était avec des androuges androugré avec des cowboys ou et ça franchement ça marche à chaque coup l'histoire est vraiment bien menée j'ai bien aimé comment donc l'auteur en fait a amené shone petit à petit à retrouver sur la bonne voie la bonne route le côté que aiden en fait ne retombe pas directement dans les bras de son meilleur ami et qu'il va lui en vouloir pendant un certain temps il va falloir franchement que et que shone rampe pour récupérer l'amitié de aiden et puis petit à petit cette amitié qui va se retransformer en amour et comment en fait ils vont passer à ça j'ai bien aimé en fait que l'auteur en fait ne précipite pas son récit ça y va par étapes et franchement c'était cool surtout que quand il commence en fait à avoir des scènes olé olé elles sont franchement très très hautes aussi chaudes que le soleil de l'arizona et franchement c'était un super bien écrit donc chapeau bas pour pour l'auteur enfin j'ai bien aimé en fait qu'elle ne précipite pas la fin parce que forcément tout s'arrange pas assez facilement chaude un moment retourne à las vegas et aiden va pas franchement enfin los angeles et n'a pas le aiden n'a pas vraiment le prendre bien et en fait par la suite bah shone va devoir de nouveau ramper tir ramper pour qu'aiden lui pardonne et qu'il puisse vivre à pied ever after dernière lecture mm du mois il s'agit de la partie 2 du tome 1 de fils de la lune à savoir hors de contrôle de nancy vanek en auto-édition et franchement c'est un tome qui encore une fois frôle le coup de coeur cinq étoiles on était à ça 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 du coup de coeur mais comme je l'avais dit dans dans avec ma chronique du précédent tom franchement je pense en fait que les trois parties assemblées vont faire le coup de coeur mais c'est parce qu'en fait je trouve que les coupures c'était comme si le terme n'était pas fait pour être coupé et comme si il était fait pour être lu dans son dans son intégralité mais donc franchement une très belle lecture tout aussi intense que le tome 1 enfin que la partie 1 cette fois ci en fait on va aller dans le passé de kanamé on va toujours avoir des accrochages entre kanapé et chinichi kanamé et chinichi on va apprendre pourquoi kanamé est si sauvage qu'il a du mal à accepter son goût et autres tout ça s'est expliqué et c'est franchement super bien géré on y apprend aussi plus sur le passé de kanamé pourquoi il est comme ça donc c'était super bien écrit on y a aussi pas mal de choses sur chinichi donc par rapport à liens ses parents par rapport au passé de son père et ainsi de suite et tout ça est super bien écrit et fait un temps un tome encore une fois très intense franchement on est tenu en haleine dès les premières pages parce que ça commence fort 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 et ça ne réduit pas en intensité ça va naître de plus en plus fort de plus en plus vite parce qu'il ya des problèmes avec la meuse de kanamé il ya tout le passé qu'on apprend les raisons et tout ça en fait fait un tome très condensé très page turner et franchement une intensité énorme encore une fois pour vous j'ai dit c'est un 5 étoiles et pour le coup je n'ai sivanec alors j'adore les tuerets des loups garous j'en ai lu beaucoup et j'en ai lu peu de cette qualité là et surtout en fait la dernière que qui a vraiment approché cette qualité c'était la série green creek de tg clown et je pense franchement que dans mon coeur à terme cette série donc fils de la lune va prendre le dessus sur green creek parce que l'univers est tellement beaucoup plus riche que green creek beaucoup plus large et plus beaucoup plus enfin étendu qu'il ya vraiment de matière à créer un univers une série comme ça j'ai adoré et je vous conseille vraiment de la vie dernière lecture du mois il s'agit d'un mf avec scottish rhapsody de deline dadey nos éditions hugo new romance et c'était ma première lecture avec des écossais mais pour le coup c'était une très bonne lecture on a frôlé le coup de coeur et je lui ai mis quatre étoiles on est suit on y suit erin et larlan donc erin qui est une jeune anglaise qui suite au décès de son grand-père retourne sur les terres natales et qui va découvrir que son grand-père a contracté d'énormes dettes au procès auprès de la famille cameron et qui d'être qu'ils ne peuvent pas rembourser mais tu as le patriarche de la famille cameron qui propose un marché à erin c'est qu'elle épouse son fils larlan et en échange la famille cameron annule les dettes qu'elle a qu'il ya avec la famille wallace et erin même si bon bah elle rêve pas d'un mariage arrangé elle va accepter parce que elle sait tous les sacrifices qu'a fait son père pour le l'éther de la famille et elle peut pas qu'il perde tout donc elle accepte le mariage mais ça va pas être une partie de plaisir parce que bah larlan va pas être accueillant enfin c'est un petit passé bourru avec une grosse cicatrice qui cache des cicatrices internes enfin franchement c'est c'est pas un papillon en début et c'est assez difficile et par contre erin elle est très solaire elle va vraiment s'intégrer bien dans le clan sauf auprès de la grand-mère des cameron parce que là elle a l'air un petit peu un petit peu plus compliqué à adoucir mais franchement ça va ça va se faire j'ai bien aimé cette lecture franchement c'était la plume de l'auteur est très addictif j'ai bien aimé le rythme du roman à savoir qu'au début on est sur enfin on est sur du slow burn avec une grosse partie enemies to lovers avec erin et larlan qui ont du mal à s'accorder et on a toute une partie du roman qui est sur entre guillemets comment progressivement erin va se faire une place dans le coeur de larlan et vice versa comment cameron va se faire une place dans le coeur d'érin et j'ai trouvé que c'était super bien foutu sur ce point là j'ai bien aimé la partie du milieu en fait où tout se passe bien où ils profitent du côté ils sont amoureux l'un de l'autre et ça c'était vraiment bien foutu les scènes ne sont pas très pimentés il ya du olé olé mais franchement non ça va tu as eu une romance qui met trois petites dames suivant deux petites dames sur trois mais moi je trouvais qu'avec une c'était suffisant parce qu'il ya quelques scènes olé olé dans la deuxième partie du roman mais elles sont pas très très elles sont sexy plus qu'elles ne sont pornographiques si je puis dire par contre petit point fait pour moi de ce roman c'est pour ça je ai mis que quatre étoiles au lieu de cinq j'ai trouvé que la fin était un petit peu près à brut et bon bah l'arlane qui déconne un peu et erin qui retourne chez son père et j'ai trouvé en fait que l'arlane il n'avait pas à ramper suffisamment pour récupérer la confiance et le coeur d'érin et c'est vraiment ce petit point là qui m'a qui m'a chagrigné mais sinon c'était une très bonne lecture et je pense que ce sera pas ma dernière au pays des highlanders voilà les amis les amis cette vidéo touche à sa fin j'espère en fait que vous avez aimé la vidéo si vous avez des lectures en commun avec moi ou si vous avez certains titres qui vous plaisent n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou sur le compte instagram dont je vous mets les coordonnées là encore une fois je vous invite à voir mon update lecture du mois du mois du mois de mars pour avoir toutes mes lectures du mois et en tout cas je vous donne rendez vous mercredi pour une nouvelle vidéo ce sera un tag sur la romance que je fais en commun avec Sam de surlétagère.com donc j'espère que vous aimerez bien cette vidéo en attendant je vous souhaite un très bon début de semaine je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi 1